assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo il ya quelques jours je vous avais présenté la croyance des premiers imams qui était donc un livre que je vous avais dit être extrêmement important que tout musulman et musulmane devait avoir dans sa bibliothèque de par son importance à savoir donc des textes écrits par les grands imams donc des premières générations de l'islam concernant la croyance accompagné donc de leur biographie assez courte mais essentielle et dans la même série le livre que je vais vous présenter c'est l'explication des fondements de la sunna de l'imam ahmed donc ce livre là il a une extrême importance pour plusieurs raisons déjà parce qu'il est écrit par un des grands imams de l'islam sur lequel toute la communauté s'est accordée quant à sa fiabilité et son mérite donc ça va savoir l'imam ahmed qui est un donc des quatre imams dont les écoles de jurisprudence restent aujourd'hui connu et reconnu et il a écrit donc un épître assez court dans lequel il reprend toute la profession de foi du musulman c'est à dire que à travers son épître on est on peut donc connaître les fondements auxquels tout musulman et toute musulmane doit croire et doit revenir pour avoir une compréhension sienne de la religion telle qu'elle a été révélée par amr azzahogel sur le prophète alai salem et tel que les compagnons se sont réunis dessus et ont considéré donc comme faisant partie des fondements de la religion à savoir la croyance en allah les détails concernant cette croyance à savoir comment croire en lui dans sa seigneurie comment lui vouer l'adoration à lui seul comment croire dans les noms et attributs comment croire au sujet du paradis et de l'enfer qu'est ce que la fois quelle est la place des actions dans celle ci quelle est la croyance correcte au sujet des compagnons que nous devons avoir et ainsi de suite donc c'est une profession de foi assez courte mais extrêmement riche et complète qui a été rédigé par un des grands imams donc de l'islam et un imam donc des premières générations ce qui donne une importance un mérite capital à son oeuvre qui est une oeuvre fondatrice auquel donc tout musulman doit revenir et tenter de l'étudier pour avoir une connaissance profonde donc de la croyance et le plus donc de ce livre que je vous mets en avant donc qui est un des rares épîtres disponibles en français écrit par un imam donc des premières générations donc où sur le sunna expliqué donc par un grand savant qui est encore vivant actuellement qui s'appelle donc le c'est le shirad de l'aziz rajahy qui a écrit donc de nombreux qui a plutôt fait de nombreuses explications sur les livres de croyances et entre autres sur celle-là donc l'avantage de ce livre là c'est que vous avez une profession de foi complète écrit par un imam auquel donc tout le monde témoigne de sa de son mérite de sa fiabilité à savoir l'imam ahmed donc personne ne peut remettre en cause d'authenticité donc des propos donc de son auteur qui en plus de ça est expliqué explicité par un grand savant actuel qui est spécialisé sur les questions de croyance donc je pense que c'est un livre idéal pour toute personne qui voudrait avoir une croyance correcte cohérente une profession de foi authentique telle que les premiers musulmans avaient et telle qu'elle s'est propagée jusqu'à nos jours donc à travers les livres des savants et puisqu'on est dans la série donc des croyances des grands de la croissance des grands imams je vous j'en profite pour vous présenter également un autre livre qui est donc la croyance de l'imam malik ce livre là est également très intéressant parce que c'est une explication de la première partie donc du livre de la moqaddimah donc de la risale d'Ibn Abizaïd donc Ibn Abizaïd qui est un grand savant malikite qui a écrit un livre donc de jurisprudence malikite a également donc dans son livre traité de la croyance donc comment le musulman doit croire dans toutes les questions fondamentales donc dans la même lignée que celle que je viens de vous présenter donc de l'imam Ahmed et cette risale qui est très riche a été expliquée commentée donc par un grand savant pareil contemporain le grand mohaddith cherb del manséna Abed qui nous explicite donc les propos d'Ibn Abizaïd sur les questions liées à la croyance les questions liées à l'unicité liées aux noms et attributs liées à la foi liées au destin et donc tout ce qui compose la profession de foi d'un musulman donc voilà les deux livres que je vous présente et que je vous recommande à tous donc de lire d'étudier et de propager autour de vous deux livres essentiels pour connaître la croyance qu'avait le prophète alaihi sato salem et ses compagnons et deux livres qui se distinguent des autres et en particulier donc celui de l'imam Ahmed puisqu'il est écrit par un grand imam sur lequel tout le monde la communauté entière s'est réuni pour attester de son mérite qui a été écrit donc dès les premiers siècles de l'islam donc avant de grandes divergences un livre je pense essentiel pour bien comprendre sa religion assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh